allez les amis c'est parti pour l'atelier du samedi numéro 3 donc je vais pas reprendre à chaque fois le début de mes vidéos pour celles et ceux qui veulent qui veulent savoir comment je prépare mes guidances de cartes je vous invite à aller voir l'atelier numéro 1 et numéro 2 dans lequel j'ai expliqué un petit peu voilà comment je me connecte comment je prépare mon environnement ce que je demande pour pouvoir faire une bonne guidance donc si vous êtes intéressé par savoir comment je fais au niveau des guidances je vous invite à aller voir l'atelier numéro 1 et 2 où j'explique au départ ce qu'il en est et puis là on va faire un petit tirage trois cartes pour démarrer puis on va en faire deux autres pour apporter une petite dynamique à ces ateliers que j'ai pas fait pour le premier jet allez donc là nous avons la légèreté l'insouciance pour le premier tirage nous avons la rapidité et en troisième carte nous avons le défi alors les amis là je vous laisse donc interpréter les cartes donc je vais vous voulez montrer une par une donc nous avons la première carte qui est la légèreté et l'insouciance donc je vous la montre bien que la voie vous la voyez en détail donc le plus important est donc de s'imprégner de l'image de la décrire de voir quels détails viennent à vous en premier de donner les ressentis de la carte de regarder si pour vous elle a une influence positive ou pas forcément positive de marquer les mots clés légèreté et en souciance et ensuite d'écouter pour voir si vous avez des messages ou des mots clés qui vous viennent par rapport à cette carte donc voilà pour la carte numéro 1 les amis pour la carte numéro 2 on va faire la même chose c'est à dire que vous allez décrire cette carte sur votre cahier vous allez noter les détails qui vous viennent malgré tout en premier quand vous regardez cette carte vous allez noter si cette carte pour vous à une influence positive négative ensuite vous notez les ressentis vous que vous avez par rapport à cette carte qu'est ce que ça qu'est ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte ensuite vous notez les mots clés qui sont la rapidité et prochainement et ensuite vous écoutez voir si vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit par rapport à cette carte la carte numéro 3 nous avons le défi c'est la carte du défi ou de l'obstacle donc vous pouvez vous imprégner de cette carte bien la regarder la décrire en détail notez le détail qui vous parle le plus dans cette carte ensuite si vous estimez qu'elle a une influence positive ou négative vous notez également tous les ressentis que vous avez quand vous regardez cette carte vous notez les mots clés et vous écoutez voir si d'autres mots clés viennent à votre esprit par rapport à cette carte alors vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps ensuite donc vous allez regarder l'ensemble de ces cartes associées et vous faites la même chose c'est à dire que avec les mots clés vous écrivez peut-être des phrases vous regardez un petit peu les images d'ensemble pour voir si globalement vous trouvez qui a une influence positive ou négative vous pouvez noter également vos ressentis par rapport à cette carte à ces cartes associés pardon pour moi je note aussi toujours l'évolution de gauche à droite pour moi ça montre quand même une évolution dans le temps en fait et ensuite vous allez détailler domaine par domaine comme nous l'avons fait jusqu'à présent 2 alors domaine si la question est du domaine professionnel vous allez noter ce qui vous vient en deux trois phrases par rapport à tous ces ressentis ces mots clés faites deux trois phrases pour expliquer ce qui vous vient dans le domaine professionnel pardon de manière identique vous faites le domaine sentimentale le domaine financier éventuellement et le domaine spirituel donc vous notez deux phrases par domaine qui vous viennent à partir de l'étude de ces cartes individuellement et dans sa globalité voilà pour le premier tirage allez les amis c'est parti deuxième tirage pour cet atelier qu'est ce que nous avons l'élévation la promotion l'élévation la promotion tout saute là bon alors je vais prendre ces deux donc qu'est ce que ces deux sous le cadeau la surprise et l'union la concrétisation voilà ce que nous avons avec ce tirage les amis ce deuxième tirage donc je vais vous montrer les cartes et vous allez faire une analyse carte par carte dans une première partie donc on a la carte de l'élévation et de la promotion les amis donc vous pouvez décrire cette carte vous pouvez également mettre ce qui vous frappe en premier les détails qui qui vous sautent aux yeux en premier en fait vous pouvez noter si cette cette carte a une influence plutôt positive plutôt négative pour vous vous notez également vos ressentis les amis qu'est ce que cette carte elle vous apporte elle vous donne comme information comment vous vous sentez quand vous la regardez ensuite vous pouvez noter les mots clés élévation et promotion et je vous invite à écouter toujours si vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit quand vous regardez cette carte alors ça c'est la carte numéro 1 ensuite qu'est ce qu'on a la carte numéro 2 qui est un magnifique cadeau une magnifique surprise donc l'appareil vous pouvez noter les mots clés cadeau surprise et écouter éventuellement si en regardant cette carte vous avez des mots clés supplémentaires qui vous viennent vous pouvez détailler cette carte qu'est ce que vous voyez qu'est ce qu'elle représente vous notez après les éléments ou les choses qui viennent en premier lieu quand vous regardez cette carte quels sont les détails sur lesquels vous fixez votre attention en premier et ensuite si elle vous inspire du positif ou du négatif et qu'est ce que vous vous ressentez par rapport à cette carte allez on prend la troisième carte les amis donc là on a l'union et la concrétisation donc toujours pareil 1 vous notez sur cette carte les mots clés l'union la concrétisation vous regardez si vous écoutez voir si vous entendez d'autres mots par rapport à cette carte vous détaillez en fait la carte ce que vous voyez après vous notez ce qui vous vient en premier quand vous regardez la carte vous notez l'influence si elle est positive ou négative et vous notez également le vous ressenti par rapport à cette carte voilà ensuite vous prenez une fois que vous avez pris le temps pour chacune des cartes vous prenez l'ensemble des cartes en fait donc vous faites des mots avec l'ensemble des cartes à partir de vos ressentis de vos impressions de ce qui vous saute à l'oeil en premier de comment vous ressentez ce tirage au global s'il est positif négatif et vous commencez à écrire des phrases qui vous viennent par rapport à ces cartes et l'ensemble de ces cartes vous faites ça chaque domaine d'activité le domaine sentimentale le domaine professionnel le domaine financier le domaine spirituel par exemple voilà les amis donc voilà pour ce deuxième tirage et je vous enverrai mes ressentis ultérieurement allez les amis on passe au troisième tirage de ce cet atelier allez qu'est ce que nous avons le rapprochement les retrouvailles comme première carte l'union la concrétisation allez la dernière carte alors aujourd'hui j'ai fait qu'avec l'oracle des guidances lumineuses parce que je trouve très sympa pour développer son intuition mais peut-être que je ferai multi jeu quand même parce que l'intuition elle se développe avec n'importe quel support et je trouve que de varier aussi de changer ça peut être pas mal aussi pour celles et ceux qui suivent ces ateliers donc là nous avons le rapprochement donc toujours pareil vous prenez carte par carte les amis vous vous laissez imprégner de cette carte vous regardez les mots clés le retrouvailles les retrouvailles rapprochement vous regardez et écoutez surtout si vous avez d'autres mots clés qui viennent ensuite vous regardez vraiment cette carte tous les détails de cette carte vous décrivez en fait cette carte ensuite vous notez les détails qui vous viennent en premier quand même qu'est ce qui vous a frappé le plus d'entrée de jeu voilà ensuite vous regardez si elle a une influence positive ou négative donc là rapprochement retrouvailles et ensuite vous donnez vous vos ressentis les amis voilà vous notez vos ressentis par rapport à cette carte vous faites pareil avec la carte numéro 2 vous avez l'habitude maintenant donc là on a la carte de l'union on l'avait dans l'exercice précédent donc pareil vous notez union concrétisation vous écoutez si vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit parce que d'une fois sur l'autre moi j'ai pas forcément les mêmes messages qui me viennent même avec une carte identique ensuite vous notez le détail de la carte qui vous saute aux yeux en premier vos ressentis le plus important si vous avez donc d'autres mots clés voilà vous notez un petit peu tout ce qui vous vient par rapport à cette carte et nous allons voir la carte numéro 3 qui est l'été l'évasion donc ça peut vous donner un temps un temps avec l'été même s'il faut être très prudent pour moi avec le temps avec l'au delà parce que les perceptions et le temps voilà l'invisible n'a pas de temps donc c'est un petit peu compliqué à dire à donner exactement des dates mais enfin bon vous pouvez le faire quand même avec ça si vous sentez que c'est juste pour vous vous notez les mots clés vous regardez si vous avez d'autres mots clés qui viennent avec cette carte vous notez le détail de la carte ce qui vient à vous en premier dans ces détails ce qui vous saute aux yeux en premier vous notez l'influence qu'elle vous apporte et vos ressentis par rapport à cette carte les amis voilà ensuite vous regardez le tirage d'ensemble les amis globalement est ce que ça une influence positive ou négative vous pensez cette carte ces cartes qu'est ce que vous ressentez quand vous regardez ces cartes et vous essayez de faire des phrases une ou deux sur l'ensemble du tirage et par domaine donc domaine sentimentale domaine professionnel domaine éventuellement financier domaine spirituel pourquoi pas voilà donc vous prenez les domaines qui vous intéressent et vous notez sur la globalité l'influence positive négative vos ressentis sur l'ensemble du tirage et je vais passer à mes ressentis pour que je puisse vous le poster en suivant voilà pour ce tirage les amis cet atelier j'espère que ça vous plaît toujours on passera à différentes oracles plus tard je resterai pas que sur cet oracle je pense que voilà on fera avec plusieurs dites moi si ça vous va comme format si c'est sympa sachant que après je ferai juste peut-être des tirages à vous présenter les cartes et globalement vous me donnez vos ressentis et voilà on partage sans rentrer dans la technique de regarder chacune des cartes je verrai au fur et à mesure de nos avancées parce qu'une fois que vous avez les bases vous pouvez le faire chez vous sans que je m'y attarde trop dessus bref on se laisse évoluer avec le temps dans ces ateliers je vous souhaite une très très belle journée un très beau week-end prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour soit des guidances soit un nouvel atelier bye bye